Est-ce que vous avez fermé les yeux en Hongrie ou même participé au refoulement de migrants vers la Syrbie ? Non, il y a eu en décembre 2020 un jugement de la Cour de justice de l'Union Européenne qui a conclu que la loi hongroise sur l'asile n'était pas conforme aux droits européens. Depuis 2018, il y avait une procédure d'infraction, donc la Commission Européenne avait saisi la Cour de justice pour faire vérifier si la loi hongroise était conforme ou non. Et à partir de ce moment-là, Frontex avait diminué au minimum possible la présence et nous avons fait en sorte de ne pas contribuer à des actions qui pourraient être illégales. Aujourd'hui, vous pouvez dire, assumer, assurer sur Europe 1, tout ce que nous avons fait est légal, conforme aux règles de l'Union et aux prérogatives de Frontex ? C'est tout à fait notre souci, c'est d'abord d'agir dans le cadre de notre mandat qui est un mandat de contrôle et de surveillance des frontières pour aider les États membres de l'Union Européenne. C'est un mandat, évidemment, en parfaite conformité avec les droits fondamentaux et les droits de l'homme, droits humains. Et donc, nous avons aussi un système de moniteur des droits fondamentaux. Tout ça est en train de se déployer avec le déploiement du corps européen. Donc, il y a des garanties, il y a un cadre légal, il y a des codes de bonne conduite éthique, il y a des règles et c'est tout à fait normal que les gardes frontières aient à en répondre.